Dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 9, et dans le verset 46 jusqu'à 50. Or, une pensée leur vint, c'est-à-dire les disciples, Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand parmi vous, c'est celui-là. Pardon, car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Ensuite, Jean prend la parole, etc. Et puis, il se passe des choses, Jésus va envoyer 70 disciples, il leur dit, écoutez, partez et prêchez, leur donnant, voilà, le pouvoir que vous avez, n'ayez pas peur. 70. On ne les connaît pas, on connaît, je crois qu'on n'a pas le nom d'un d'entre eux, ou quoi que ce soit, on ne sait pas. Ensuite, ces 70-là, pardon, excusez-moi, le chiffre 70, souvent, il vient dans une... Il a une petite symbolique, bibliquement parlant, c'est-à-dire les 70, ça représente l'universalité. L'universalité est représentée par 70, c'est-à-dire, c'est la totalité des personnages, ou les différents types de personnes. Il se trouve dans plusieurs passages, et dans ce sens-là, et il avait cette symbolique-là. Différent du 7, le 7, c'est un chiffre parfait, 70, c'est l'universalité. Et quand Jésus a répondu une fois à un de ses disciples, « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? » Est-ce que c'est 7 fois, se référant aux 7 péchés capitaux, quelque part, ou la perfection des péchés ? Et Jésus lui répond, « Non, ce n'est pas 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. » Ce n'est pas pour s'amuser, pour ne pas qu'on s'amuse, nous, à calculer 490 par jour, divisé par 24, enfin, non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour dire que, voilà, quelle que soit l'erreur que fait ton frère, et même si dans les 7 péchés capitaux, même s'il les a complétés, et dans leur universalité, t'es quand même amené à pardonner. Alors, c'est une parenthèse, excusez-moi. 70, donc les 70 personnes, les 70 disciples, ils reviennent avec joie, parce qu'ils ont été envoyés, et puis, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils reviennent le voir, ils les ont envoyés, ils reviennent en disant, même les démons nous suivent, ils nous obéissent, et Jésus leur dit, « Est-ce que quelqu'un sait ? » Et Jésus leur dit quelque chose, j'ai l'impression qu'il les a cassés, mais quelque chose de bien, il leur dit quelque chose. Il ne leur dit pas, « Bravo, vous avez bien travaillé, soyez bénis, vous êtes vraiment, que Dieu vous bénisse des choses, du tout, du tout, du tout. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Bon. Voici, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, » encore une fois, la symbolique du mal, etc. « Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » On a lu des textes, on a lu des textes dans le psaume, et le psaume 139 a une très grande particularité, c'est qu'il met en avant une espèce d'animosité, c'est-à-dire David parle, « Je n'aime pas ceux qui ne t'aiment pas. » « Seigneur, s'il te plaît, fais-les disparaître, etc. » Et puis, dans le psaume 139, « Brutalement, il y a un changement de ton, mais brutal. » Tout d'un coup, on a l'impression que David se réveille, ou quelqu'un l'a réveillé, en disant, « Seigneur, sonde-moi. Regarde-moi bien si je suis sur une mauvaise foi, sur une mauvaise voie, et donne-moi la bonne voie. » Ça nous révèle quelque chose qui se passe avec David, qui était en train de rendre grâce. Étape par étape, si on prend le psaume, vraiment le regard avec méditation, on voit la progression de la pensée de David, qui de plus en plus en grâce, et de plus en plus a un rendu glorieux à Dieu. Petit à petit. « Ensuite, tu m'as connu quand j'étais au plus profond de la terre. Ensuite, tu m'as connu, tu as fait de moi ceci, cela. » Et il monte en grade, petit à petit. Ensuite, David va regarder autour de lui, et il va voir ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ceux qui n'aiment pas Dieu, et là, il les regarde de sa haute grandeur, en disant, « S'il te plaît, fais-les disparaître. » Et du haut de son grade, David, ce changement de situation a l'impression qu'il chute de très très haut, plus bas que terre, en disant, « Sonde-moi. » Et regarde si je suis sur une... Et le « si » est très important. Parce que le « si » signifie que moi, David, ou X, Y, je ne vois pas la voix si je suis sur une mauvaise foi. J'ai dit des choses, j'ai jugé des gens, j'ai condamné, j'ai même demandé que ces gens-là disparaissent, et d'un coup, où est-ce que je vais ? Dans quel sens je suis en train d'avancer ? Moi, à qui a été révélées toutes ces choses ? C'est-à-dire ma connaissance, le fait d'être connu dans ma plus petite forme, et d'avoir connu Dieu dans sa grande forme. Et maintenant, venons-en à cette histoire qui se passe avec les 70, parce que ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une métaphore, c'est quelque chose qui s'est passé avec Jésus. Et on voit que ces gens-là, ces 70 personnes, c'est-à-dire l'universalité des personnages, ça regroupe, quelle que soit la personne, quelle que soit sa psychologie ou autre, les 70, la totalité des gens qui l'ont envoyé dans toutes leurs différences, ils arrivent tous avec un seul état d'esprit, et un seul. Et ils ne sont pas du tout divisés, il n'y en a pas qui réprimandent les autres, qui disent « mais tais-toi, tu dis des bêtises » ou rien du tout, ils sont tous venus avec un seul état d'esprit qui est le suivant. les démons, même les démons, nous obéissent. C'est-à-dire, on a le pouvoir. On a le pouvoir sur même les forces invisibles et les forces mythiques ou autres, etc. Une grande fierté, tout comme David. Le même schéma se reproduit. Je suis capable, j'ai connu, j'ai la force et j'ai la puissance d'écraser l'ennemi, quelle que soit sa forme humaine ou pas humaine, physique ou pas physique, visible ou invisible. J'ai le pouvoir. Ensuite, on retrouve la troisième lecture qui est dans Galates, où Paul parle. Il parle de quoi ? Il parle de cette attitude, encore une fois, une attitude où il y a des gens qui aiment se glorifier, qui aiment être fiers. Alors, on rentre dans une période de carême. Et la période de carême est une période assez privilégiée, je trouve. Mais à la fois, il faut faire attention de quelque chose, on y viendra. C'est vraiment une période particulière, parce que c'est une période dans laquelle on peut s'auto-examiner et on peut se laisser examiner. Et en même temps, il faut faire attention. Parce que quand on accomplit quelque chose d'extraordinaire, de magnifique, qui s'appelle le carême, 40 jours, on va se priver d'un certain nombre de choses, nées à l'intérieur de l'être humain, quel qu'il soit et quelle que soit sa psychologie, dans son universalité d'être humain, nées quelque chose, malgré lui, mais qui vient de sa nature humaine, qui est, de quelque part, être fier. Parce que je vais accomplir le carême. Parce que les démons m'écoutent. Parce que je suis plus fort que mes ennemis. Et ainsi de suite. Vous avez bien compris. Aujourd'hui, je suis un peu, on va dire, influencé par cette idée et par ce qui s'est passé face à Jésus avec les 70. La fierté face à la reconnaissance. Parce que Jésus leur dit, c'est très bien que vous ayez les démons qui vous suivent. Mais vous savez, moi j'ai vu Satan chuter. Mais je l'ai vu chuter. Et on sait pourquoi Satan, cet esprit, pourquoi il a chuté. Il a chuté parce qu'il s'est élevé. Il a chuté parce qu'il a voulu ressembler à l'éternel. Parce qu'il a voulu prendre la place de l'éternel. Et en même temps, Jésus leur dit, moi je l'ai vu chuter. Et il leur dit, soyez pas heureux de ça les gars. Mais c'est très bien de voir les démons vous obéir. Mais ce dont vous devez vous réjouir, c'est pas du tout ça. C'est que vos noms sont écrits dans le livre. C'est que vous avez été rachetés. Et c'est là où on se trouve souvent. Alors c'est très facile d'observer ces quelques paroles et puis de les projeter sur l'extérieur. Mais aujourd'hui, l'idéal, c'est qu'on se les projette à soi-même. Les raisons de la fierté et de l'autoglorification sont nombreuses. Je peux être un bon parleur. Je peux être un bon prêcheur. Je peux être un bon musicien. Un bon chanteur. Je peux être quelqu'un qui fait un certain nombre de choses. Et tout ça, intérieurement, chez l'être humain, a plutôt tendance à donner, à donner, et une certaine sensation de fierté, de glorification. Mais qu'est-ce qui se passe ? On va me dire. Pourquoi se casser la tête avec ça ? Bon, d'accord. Alors c'est pas si simple que ça. Et si Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ça, mais plutôt soyez reconnaissant que vos noms ont été écrits, c'est pour une raison. C'est pour leur expliquer, attention les gars, parce que vous savez pas où ça va vous mener, ce genre de sensation. Vraiment, comme David l'a demandé, beaucoup plus tôt, sonde-moi Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise foi. Parce que le fier, alors j'ai écrit plein de choses, mais je sais pas si je vais pouvoir tout... Le fier, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en cause. Le fier, c'est quelqu'un qui ne se regarde pas et a du mal à se remettre en cause. Le fier est quelqu'un qui est capable de donner des leçons, de projeter sur les autres. Il est persuadé qu'il est exemple à suivre. sans demander réellement, ouvertement, mais à l'intérieur, à l'intérieur de sa tête, il faut faire comme moi, sans le proclamer et sans même agir. Mais c'est interne. Il a du mal à voir ses défauts. David, quand il disait « Les ennemis, je déteste tes ennemis, je hais tes ennemis, fais mourir, etc. » Il a du mal à se regarder à ce moment-là. Il n'arrivait pas à se voir à ce moment-là. C'est la révélation qui fait de lui, par la suite, qu'il est saisi par cet effray en disant « Non, c'est pas à moi de me regarder, regarde-moi, elles sont de moi. » Le reconnaissant, lui, en face de ça, le reconnaissant, se met en cause en permanence car il part du principe qu'il est à la base, en tant qu'être humain, sur un mauvais chemin. Il le sait. Il reconnaît d'être racheté par la grâce. Alors il sait en permanence qu'il est par la chair sur un mauvais chemin. Donc il se remet en cause en permanence. C'est totalement l'inverse. Alors, le fier vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Le fier vis-à-vis de Dieu, il oublie le salut, il oublie la grâce, il oublie que c'est un don gratuit, il oublie qu'il a reçu ça uniquement gracieusement. Il considère que Dieu l'accepte, il le reconnaît, ça. Parce qu'il est capable, parce qu'il a fait ça, ça ou ça. Parce qu'il a jeûné, parce qu'il a chanté, parce qu'il a prié, parce qu'il a connu la Bible par cœur, parce qu'il a fait des prédications, parce qu'il a servi, etc. Ça, c'est le fier. Le reconnaissant vit dans un état de permanence que la grâce lui a été gratuit et qu'il n'en est pas méritant. En aucun cas. Et c'est en permanence. Il remercie sans cesse. Le reconnaissant regarde Dieu de bas en haut, c'est-à-dire moi, qui suis-je ? Quand on a chanté quel sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi. Rien à voir avec quelqu'un qui va dire ah oui, mais Dieu, il me regarde, je suis parce que au moins, j'ai accompli ceci ou cela. Le pire, c'est des fois, c'est si on regarde le fier vis-à-vis des autres. Le fier, il va regarder l'autre en le rabaissant. Il regarde avec mépris et Paul en a écrit plein sur le mépris. Celui qui, il a pris l'exemple de celui qui est capable de manger de la vraie nourriture et l'autre qui n'en est pas capable, ça c'est une métaphore, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend bien la parole, quelqu'un qui a de la connaissance, qui ne méprise pas, qui n'est pas un regard de fierté vis-à-vis de son frère ou de sa soeur, qui n'en est pas capable. Pourquoi il n'en est pas capable ? Je n'en sais rien, c'est pas à toi de ça. Il n'est juste. le fier va être lassé, il va être agacé par celui qui est à la traîne à côté de lui. Il ne sait pas, il ne sait pas parler, il ne comprend pas ou elle ne comprend pas. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas, je ne sais pas, faire telle ou telle chose que ce soit des choses manuelles ou intellectuelles, peu importe, un regard de haut en bas. Le reconnaissant partant du principe que lui-même il a été racheté ne regarde pas de la même manière, il voit avec égalité tout le monde. Lui, son frère, sa soeur, que son frère ou sa soeur connaissent ou connaissent pas, qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas, qu'ils chantent, qu'ils chantent pas, qu'ils œuvrent, qu'ils n'œuvrent pas, on est pareil. Le fier part du principe que l'autre n'a rien à lui apporter parce qu'il est fier d'avoir acquis un certain nombre de choses. C'est pas le reconnaissant. Le reconnaissant écoute l'autre, absorbe ce qu'il dit et se sent édifié par ce que l'autre va lui apporter, même s'il n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Comme on a dit au début, le fier, il veut que les gens, que l'autre, lui ressemblent. Le reconnaissant cherche à ce que tout le monde ressemble à Jésus. Le fier est parfois jaloux de ses acquis et il veut pas les partager. Pas le reconnaissant, il part du principe que c'est pas à lui et qu'il faut que tout le monde en profite. je parle quand je parle des acquis, ce sont les acquis même de connaissances spirituelles, de savoir et d'approfondissement dans la parole. Tout ça se passe dans un univers d'église quelque part ou de communauté chrétienne. Vis-à-vis de l'église, qu'est-ce que va avoir l'attitude du fier ? Il va d'abord considérer que l'église, que ce soit un bâtiment ou une communauté, le fier va considérer que c'est sa propriété. C'est lui qui a œuvré, c'est lui qui a établi, c'est lui qui a peint les murs, c'est lui qui ceci, c'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui fait ceci, cela, c'est lui qui donne de l'argent plus que l'autre, etc. Le reconnaissant vit l'église autrement, non pas voit l'église, mais vit l'église autrement, que c'est un outil, un outil de Dieu, un outil qui lui a été confié pour faire circuler la parole. Le fier va voir dans l'église un certain nombre de règles à suivre, une religion rigide qui fait même fuir les autres, qui fait dégoûter un certain nombre de personnes, des règles qu'il faut appliquer avec sévérité, avec réprimande, pas le reconnaissant. Le reconnaissant part du principe que l'église, communauté, est un endroit dans lequel il se réjouit de la présence de ses frères et ses sœurs avec le Christ, dans lequel il va partager la parole avec organisation, mais, comme a dit Jésus une fois, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le Shabbat, c'est l'inverse. Le fier cherche la première place. Le fier a envie d'avoir de la reconnaissance, de se faire montrer. Et les apôtres sont tombés dans ce panneau. On l'a lu dans Luc 9. Quand ils sont circulés dans leur pensée, qui d'entre eux va pouvoir être le premier ? Ils n'ont rien dit. Dans un autre endroit, il y a la maman de deux d'entre eux qui est venue voir Jésus en lui disant est-ce que tu peux garder un à ta droite, l'autre à gauche, etc. Mais dans la tête des disciples, se passait la même chose. Qui d'entre eux va être le premier ? Et Jésus, leur gamin, parce que il y a sa signification, un enfant dans cette communauté, l'enfant qui ne comprend pas, l'enfant, je ne sais pas à quel âge il considère que l'enfant est un être humain, etc. Peu importe, mais il prend un enfant, il le met, voilà. Regardez, le plus petit d'entre vous, c'est le plus grand. Il inverse totalement leur logique. Dans l'Église, le fier pense que c'est lui le protecteur de l'Église. Il protège l'Église. Il la protège parce que c'est sa propriété privée et c'est lui qui l'a faite. le reconnaissant se sent protégé dans l'Église. Il se sent englouti, pris par la communauté et pas l'inverse. Il me reste du temps ou pas ? Juste encore une heure et demie puis c'est tout. Dans la prière, je vais essayer d'être rapide. Dans la prière, un fier arrive en disant comme les 70. « Regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Même s'il dit merci, mais intérieurement il est persuadé qu'il a gagné et parce qu'il a gagné, il s'adresse à Dieu avec cette fierté. « J'ai accompli et j'ai fait. » On comprend bien que le reconnaissant c'est totalement l'inverse. Le reconnaissant en permanence sa voix, sa parole, c'est le remerciement. C'est dire merci parce que tu es venu parce que je suis rien. Je suis vraiment rien et c'est toi qui m'as choisi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comment ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que tu m'as choisi. Un aveugle a été guéri par Jésus et puis les gens lui disent ils l'ont violenté et ils lui disent « Donne gloire à Dieu, dis ceci, cela. » Écoutez, je n'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ne me posez pas d'autres questions, c'est tout ce que je sais. Une espèce de reconnaissance extrême. Dans les épreuves et dans les difficultés, le fier va se poser plein de questions en disant « Mais comment ça se fait que ça se arrive à moi ? Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. » Encore une fois, c'est intérieur. Il n'arrive pas à accepter. Il fait des reproches à Dieu. « Pourquoi tu fais ceci ou cela ? » Comme si c'était de sa faute. Et le reconnaissant, lui, il va être à l'inverse. Il va demander la force pour s'en sortir et il part du principe que Dieu n'éprouve personne. Il ne s'amuse pas à voir un être humain souffrir. C'est faux. Ça arrive, une épreuve. C'est sûr que ça arrive dans la vie de la chair. Mais l'origine n'est pas Dieu. C'est comme ça. C'est accepté. Et le reconnaissant va dire « Bon, Seigneur, c'est arrivé. Maintenant, tout ce que je demande, c'est de pouvoir m'en sortir. » Alors que le fier va commencer à lancer des pics. Quand un fier donne, il donne avec fierté parce que c'est son produit, que ce soit du pain ou que ce soit du temps ou que ce soit de la présence ou de l'argent ou peu importe. Mais il donne il donne de chez lui. Le reconnaissant donne ce que Dieu lui a donné. Il rend grâce. Il dit « Voilà, tu m'as béni avec ça, alors je donne. Je rends à mon tour. » Alors, quand on arrive à un point qui s'appelle le pardon, vous imaginez bien ce que je vais dire. un fier, quand il va pardonner, il va pardonner en disant, il y a un très très beau, d'ailleurs, je peux, il y a un très beau passage dans un film, je vous encourage à le regarder, qui est, qu'on connaît tous, ça s'appelle « La liste de Schindler ». Je pense que tout le monde, je ne sais pas si quelqu'un ne le connaît pas, celui qui ne le connaît pas, « La liste de Schindler ». C'est sûr, une histoire d'un gars qui a sauvé mille, je ne sais pas combien, juifs pendant la guerre, etc. Mais il y a un petit passage dans lequel le Schindler, là, en question, était en train de discuter avec l'officier allemand, Amon, et Amon, lui, il s'amusait à canarder les gens, vraiment, ça l'amusait. et puis une discussion éclate entre les deux et puis Schindler lui dit « Tu sais, on est plus fort quand on pardonne que quand on réprimande de cette manière. » C'est en train de boire de l'alcool, etc. Et puis le fameux Amon, il intègre ça dans la tête en rigolant un petit peu et puis il commence à se dire « Ah ben oui, mais moi aussi. » Donc ça crée en lui une certaine fierté de pouvoir pardonner. Donc le gamin qui lui nettoyait la baignoire, il a fait une faute, etc. Il lui dit « Je te pardonne » mais avec énormément de fierté. La deuxième fois, le gamin, il fait une erreur sur la selle de cheval, il lui dit « Je te pardonne » avec énormément de fierté. Trois minutes après, il le tue. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas intégré la réalité du pardon. Le reconnaissant, lui, il va pardonner parce qu'il part du principe que lui, à la base, a été pardonné, il a été gracié. Donc c'est naturel pour lui pardonner et le grand débat, on peut en parler pendant des heures, pardonner et oublier. est-ce qu'ils sont liés ou pas ? Le reconnaissant va faire comme Dieu, il oublie, il efface le péché, il efface l'erreur. Le fier, il garde le registre dans un disque dur. Je te pardonne pour cette fois-ci mais dix ans après, tu te rappelles tel jour que tu as fait et je t'ai pardonné. Ça, c'est le fier. C'est vrai. Dans le même thème, le pardon, quelle va être l'attitude du fier s'il doit demander pardon ? Pardonner pour lui, c'est compliqué parce qu'il est trop fier ou alors il va le faire avec autoglorification mais quand il va faire une erreur et qu'il va demander pardon, comment il va le faire ? Très compliqué. Très difficile. Très, très difficile. Il se sentira blessé, il se sentira ou alors il va surtout chercher les justificatifs pourquoi il a fait telle ou telle chose. Ben oui, mais l'autre, il m'a provoqué. Alors que le reconnaissant, encore une fois, parti du principe que lui, il a été gracié va en permanence chercher non pas à se justifier mais il va demander s'il a blessé quelqu'un par exemple, si ce n'est que par une parole. Comme dit l'Ecclesiaste, enfin Salomon, il y en a qui peuvent plaisanter comme des pointes d'épée. on ne se rend pas compte des fois de ce qu'on peut provoquer chez quelqu'un si ce n'est que par une plaisanterie. Et le reconnaissant par celui qui reconnaît la grâce de Dieu, lui, il demande pardon, un réel pardon à autrui. Et pour finir, le fier se réjouit de ce qu'il a fait, de ce qu'il ramène alors que le reconnaissant se réjouit de ce que Dieu a fait pour lui. Et il vit dans cette voie. Alors, pour résumer, j'ai encore deux pages, pour résumer la situation, je lis un passage dans Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. C'est dans Apocalypse 3 du verset 14. Écrit à l'ange, il y a sept églises et puis à chaque église il y a un message. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amène. Le témoin fidèle est véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est l'esprit qui parle. Parce que tu dis, et c'est là où vient la problématique, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que je ne sais pas, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le fier ne voit pas tout ça. Il ne voit pas qu'il est pauvre, qu'il est aveugle, qu'il est nu, qu'il est malheureux, etc. Il ne voit pas. Il voit, je suis riche et je me suis enrichi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi. Voici, ça c'est un verset qu'on connaît tous. C'est un verset qu'on connaît tous. Je pense que si je prononce deux mots, tout le monde va répéter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On connaît ce verset et on ne l'utilise jamais pour nous. On ne l'utilise pour l'autre, pour les autres. Toujours, ça ne s'applique pas. Non, nous, on est dans la communauté. Tu parles. Là, il parle à une église. Donc, le fier dans son institution, lorsqu'il a, ça y est, il a établi son univers, son église, entre guillemets, il a sa porte fermée. Et c'est trop bruyant à l'intérieur pour entendre celui qui frappe. Il ne l'entend pas. Il est trop occupé à ressasser sa richesse. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai tout, je comprends, je chante, je fais ceci, je jeûne, etc. Et il ne voit pas qu'il est malheureux, qu'il est nu, qu'il est pauvre, qu'il est ceci, qu'il est ceci, le reconnaissant. C'est tout l'inverse. Il ouvre sa porte et en ouvrant sa porte, le contraste est grand parce que le fier, il est maître de sa maison. C'est lui qui tient les reines. Le reconnaissant laisse rentrer le vrai maître et c'est le vrai maître qui devient le maître de la table quand l'esprit dit je dîne avec lui et lui avec moi, c'est-à-dire je rentre d'abord, je prends ma petite place et ensuite je deviens le maître de la table quand lui avec moi, c'est-à-dire c'est moi qui distribue, c'est moi qui donne. Ça, c'est l'état d'esprit du reconnaissant, celui qui a bien compris l'état de la grâce. Je pense avec ça qu'on peut arrêter et se poser les questions entre fierté et reconnaissance. Où est-ce qu'on se situe ? Comment on se situe ? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on demande ? Il y a une porte à ouvrir mais en ouvrant cette porte, le fier devient reconnaissant. Il lâche les rênes. Ce n'est plus lui le maître de la maison. Et Samuel, un jour, nous a raconté une très belle histoire sur ce passage, sur le gars qui était chez lui et puis il ouvrait tous les soirs à un esprit maléfique qui cassait tout chez lui jusqu'au jour où il ouvre la porte à Jésus et Jésus rentre. et puis Jésus en rentrant il s'assoit il prend la place et l'esprit maléfique là, le diable il revient encore et il rentre et il fait encore le bazar. Il ne comprend pas mais pourquoi tu es là ? Pourquoi tu ne le chasses pas ? Et Jésus lui dit mais il n'y a pas d'autres endroits dans cette maison où je n'ai pas été invité ? Et le gars lui dit oui bien sûr il y a ma chambre à coucher il y a le gars il lui dit mais maintenant il faut que tu me laisses tout et quand il lui laisse tout et qu'ensuite le malin là arrive et qu'il frappe à la porte et que le gars se lève pour ouvrir la porte à ce Satan là ce n'est plus lui qui ouvre la porte c'est Jésus qui ouvre et le malin s'en va. Cette histoire la moralité c'est que quand on laisse la place en état de reconnaissance on laisse toute la place dans notre vie c'est fini la vie ne nous appartient pas elle appartient à celui qui nous l'a donné. Voilà je laisse la suite à Germaine et je vous remercie. 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 Je vous remercie.